Algérie part avait révélé dans une précédente publication comment la formation en Angleterre du fils de l'actuel Premier Ministre, Nourodine Bedoui, a coûté à R.Algérie l'équivalent de près de 100 000 euros. Cette somme a été gaspillée pour rien puisque le fils de Bedoui, Reda Bedoui, a été renvoyé par l'Académie de l'Aviation d'Oxford en raison de ses mauvaises notes lors des examens. Cette contre-performance n'a pas empêché finalement Reda Bedoui de trouver du travail dans une autre compagnie aérienne. Public. Il s'agit de la Tassili Erline, filiale du groupe Sonatrac, qui a recruté Reda Bedoui. Sans diplôme. Non, vous ne rêvez pas, en Algérie, peu importe vos notes, vos diplômes et votre parcours académique. Si vous êtes le fils d'un haut responsable politique, vous pourrez devenir pilote sans aucun obstacle majeur. Reda Bedoui est toujours en poste chez Tassili Erline après avoir été ajourné de l'Académie de Formation d'Oxford, l'une des plus prestigieuses écoles de formation des pilotes dans le monde entier. Ce favoritisme criant démontre que l'Algérie n'a toujours pas encore changé. Et nous redigne Bedoui a largement profité de ses relations et de ses fonctions pour offrir à son fils une carrière qu'il n'aurait jamais pu rêver s'il était l'enfant d'un simple mortel algérien. C'est sans doute pour cette raison que Bedoui est incontestablement l'un des visages de la corruption de l'ancien régime algérien.